Salut à toi future leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque un nouveau résumé de livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, en société ou avec soi, de Lise Bourbeau. Un livre que j'ai pris plaisir à lire en format PDF, c'est pour ça que je ne peux pas te le présenter de manière papier juste ici, mais je t'ai fait un résumé juste là et je vais te présenter dans cette vidéo qui se veut très riche, très poussée sur le développement personnel, les 5 blessures différentes que nous donne l'auteur. Suite à quoi, je te donnerai même un plan d'action concret pour réussir à lisser cette blessure, à penser réellement cette blessure, pour réussir à être plus heureux dans ton quotidien. Alors, je te le recommande sur très peu de mes vidéos de vraiment prendre des notes. Je ne suis pas là pour faire le prof et toi l'élève et à chaque fois, notez bien ceci, notez bien cela. Si tu as envie de juste écouter mes vidéos en fond, c'est ton problème, c'est ton souci. Mais cette vidéo-là, réellement, si tu souhaites faire un travail de développement personnel, je t'invite vraiment à prendre quelques petites notes dans un carnet ou sur un post-it ou sur ton téléphone, à moins que tu la regardes déjà sur ton téléphone cette vidéo, et de réellement comprendre quelle est ta blessure et comment la penser par la suite. Alors sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet, quelles sont les 5 différentes blessures que l'auteur nous révèle dans son ouvrage. Alors pour chacune des 5 différentes blessures, tu auras la blessure, le masque que tu peux porter en société pour justement penser cette blessure, et les raisons, les faits que tu as justement ressenti cette blessure et les conséquences sur ta personnalité actuelle. La première blessure, ça va être le rejet. Tu as été rejeté par quelqu'un, tu as été rejeté par un membre de ta famille, par une relation de couple que tu as eue, par des personnes, par des amis, par des enseignants, par des professeurs quand tu étais plus jeune, ou par des personnes à qui tu tenais vraiment, et ces personnes-là t'ont rejeté. Le masque que tu vas avoir en société, ça va être le masque d'une personne qui va être très fuyante, qui va vraiment fuir les problèmes, fuir les responsabilités, peut-être fuir les gens également, et c'est ce qui va créer justement de la timidité, la peur d'aller vers les autres, la peur de parler en public, etc. La deuxième blessure que tu peux avoir, si tu ne t'es pas reconnu dans celle-ci, ça va être l'abandon. Quelqu'un t'a abandonné et justement, tu vas créer un masque en société qu'on appelle le masque du dépendant. Tu vas être une personne très dépendante des autres, et là, à l'inverse du cas précédent où tu vas être très timide, tu auras peur des gens, etc., et bien cette fois-ci, tu chercheras toujours à être d'accord avec les autres. Tu chercheras également la validation des autres. Tu chercheras vraiment l'amour des autres en permanence, et tu ne pourras pas vraiment ressentir la solitude, c'est vraiment un problème pour toi, parce que tu as vraiment cette dépendance envers les autres. Tu recherches l'attention, tu recherches la validation, et tu recherches l'accord des gens. Donc là, on peut avoir des personnes qui sont très très sociables, mais qui justement, dès qu'elles se retrouvent toutes seules, il y a un profond problème de solitude. Ça s'est créé justement par l'abandon, et le masque qu'on va utiliser, c'est le masque de la personne dépendante. La troisième blessure que tu peux avoir ressentie, ça va être cette fois-ci de l'humiliation. L'humiliation, ça va créer chez toi un masque de... Alors, l'auteur appelle ça le masque du masochiste. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants, ce n'est pas la personne qui va se taper dessus, parce que justement, elle a reçu de l'humiliation, donc elle va continuer de s'infliger des blessures, pas du tout. Mais c'est un comportement où justement, tu vas contrôler la honte. Tu auras par exemple, en société, tendance à te rabaisser toi-même, pour éviter que les autres le fassent. Tu fais quelque chose, t'as l'air complètement stupide, t'as l'air complètement débile, et tu as peur justement de cette humiliation des autres. Tu as peur que les autres justement t'humilient en public. Et donc, plutôt que de laisser les autres t'humilier, ce que tu vas faire, c'est que toi-même, tu vas dire, je suis vraiment ridicule, je suis vraiment nul, je ne sers à rien, etc. Et c'est là où c'est un masque justement assez masochiste, parce que tu vas te blesser toi-même, pour éviter que les autres te blessent, et pour éviter de ressentir l'humiliation de la part des autres. Quatrième blessure que tu peux avoir ressentie, et que tu peux toujours ressentir, cette fois-ci, ça va être la trahison. La trahison d'un proche, d'une personne de ta famille, d'un ami à toi quand tu étais plus jeune, d'une relation de couple, etc. Réellement, quelqu'un t'a trahi, et ça t'a assez marqué. Cette fois-ci, tu vas porter un masque contrôlant en société. Tu vas vouloir tout contrôler, le moindre détail. Tu vas vouloir influencer les choix de la plupart des personnes que tu as autour de toi. Tu auras un refus total d'avoir tort. Tu auras une volonté de tout gérer. Une personnalité très forte. Et un besoin profond de liberté, pour justement tout gérer. Peut-être des problèmes aussi avec l'autorité. Et cinquième blessure que l'auteur nous donne dans son ouvrage, ça va être l'injustice. Tu as été victime d'injustice, ou tu as vu des personnes être victimes d'injustice quand tu étais plus jeune. Ça t'a profondément marqué. Et en société, désormais, tu adoptes le masque de la personne rigide. La personne qui veut être perfectionniste. La personne qui veut l'égalité. La personne qui veut que tous les jugements soient égaux, soient assez impartiales, et soient le plus juste possible. Et tu as été très marqué par cette injustice. Et justement, tu aimes te comparer. Et tu hésites souvent peut-être sur des choix que tu peux avoir à faire parce que justement, tu essaies d'être assez perfectionniste et tu veux faire le meilleur choix pour que ce soit juste et pour justement ne pas créer de l'injustice. Voilà donc les cinq différentes blessures. Je te les redonne une dernière fois. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors tu peux avoir été victime de deux de ces blessures quand tu étais plus jeune. Mais il y en a sûrement une qui a dû plus te marquer que les autres. Si tu as compris un petit peu ce travail, si par exemple tu es assez timide ou si tu es extrêmement extraverti et que tu n'aimes pas la solitude, tu as compris quelle blessure tu as le plus marqué. Voyons désormais un plan d'action en quatre étapes. Il me semble quatre étapes différentes pour penser cette blessure. La première étape, forcément, c'est d'identifier quelle blessure tu as vécu quand tu étais plus jeune et qui t'a vraiment marqué. Une fois que tu as identifié cette blessure et que tu as pris conscience du masque que tu portes en société, la personne très timide, la personne qui se critique et qui s'humilie elle-même pour ne pas que justement les autres l'humilient, la personne qui contrôle un petit peu tout, la personne qui justement, il y avait quoi d'autre sur l'injustice, est assez rigide et perfectionniste. Une fois que tu as compris quel masque tu portes en société et quel masque tu as, tu vas pouvoir identifier justement la blessure profonde que tu as et peut-être te rappeler un événement ou quelque chose que tu as vécu, peut-être sur le long terme, pour justement identifier ça. La deuxième étape, ça va être d'éprouver de la révolte contre la lecture de ces différentes blessures. Si tu rejettes justement la faute sur quelqu'un d'autre que par exemple tu as vécu un événement où tu as vécu par exemple de la trahison mais que tu rejettes totalement la faute sur une autre personne et plus tu vas justement avoir ce sentiment d'injustice du fait que ce soit l'autre personne qui est entièrement responsable de tout ça, que ce n'est pas de ta faute, plus en fait la blessure va être profonde. Donc durant la deuxième étape, tu vas éprouver un sentiment de révolte contre la lecture de ces différentes blessures et plus tu rejetteras la faute sur quelqu'un, plus cela signifiera que ta blessure est ouverte, forte et profonde. Troisième étape de ce plan d'action pour penser ta blessure, une fois que tu as identifié le type de blessure et la profondeur, la puissance, la force et l'ouverture de cette blessure, c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir souffler un petit peu, tu vas te donner le droit tout simplement d'avoir souffert. On a tous des événements un petit peu tragiques dans notre vie et tu vas pouvoir pratiquer du lâcher prise, réellement pardonner aux personnes de ta famille, tes amis, tes anciennes relations, un ancien boss que tu as eu, etc. tous les événements que tu as vécu et qui t'ont un petit peu blessé. Tu vas réellement faire ce travail de lâcher prise, ce travail de pardonner aux autres pour réellement relancer tout ça. Alors pour faire ce travail profond de lâcher prise, moi je t'invite réellement à prendre, à créer une sorte d'événement, à créer une sorte de moment. Ça peut être le fait de prendre une semaine de vacances. Si tu as l'occasion de prendre facilement des vacances, tu prends une semaine de vacances, tu te ressources de manière très profonde mais tu fais vraiment le deuil de cette blessure. Plus elle est profonde, plus elle est profonde, pardon, plus je te recommande de prendre un événement qui va être vraiment long. Ça ne va pas être juste le temps de 5 minutes de se poser comme ça sur une table avec un bon petit café et de se dire ok, bon, it's good, c'est bon, on passe l'éponge, je pardonne à toutes ces personnes-là, allez, c'est reparti. Et là, repartir dans le dynamisme de la vie quotidienne. Non, ça va être réellement de faire un travail très profond sur toi. Ça peut être d'aller faire, je ne sais pas, moi j'ai des montagnes et le lac juste à côté. Donc ça peut être d'aller faire une randonnée, ça peut être d'aller faire une balade au bord du lac, d'aller faire vraiment, de prendre une demi-journée, une journée complète, un week-end entier pour vraiment te ressourcer avec toi-même, repenser à tout ça, pardonner à ces personnes-là, peut-être te remémorer certaines scènes pour justement faire le deuil de tout ça, te dire aussi pourquoi les autres ont agi comme ça, parce que peut-être que les autres ont été victimes d'injustice, sont donc des personnes très perfectionnistes et donc t'ont agressé ou t'ont humilié en public parce que justement, eux, ce sont des personnes très perfectionnistes mais qui ont eux aussi vécu certaines blessures. Donc vraiment faire ce deuil, faire ce travail assez profond, comprendre la personnalité des autres et vraiment à un moment donné, faire du lâcher-prise. Le temps d'une après-midi, d'une journée, d'un week-end ou même d'une semaine si c'est vraiment une blessure très profonde, une rupture amoureuse, une rupture en termes d'amitié, 10 ans d'amitié avec quelqu'un qui se brise comme ça, etc. Donc vraiment faire ce deuil, faire du lâcher-prise et réussir à pardonner. Et quatrième étape de ce plan d'action, c'est là où on va être sur la remontée dans ta vie et en termes de développement personnel. Ça va être cette fois-ci de comprendre que tu n'as plus besoin de ce masque en société. Si tu étais quelqu'un, je te reprends un exemple et je vais même te prendre mon exemple personnel qui, moi c'était plus l'aspect par exemple trahison. J'avais souvent tendance à porter un masque en société de personnes assez contrôlantes. J'aimais bien gérer les choses, je refusais un petit peu d'avoir tort, j'avais une personnalité assez forte, j'avais ce besoin de liberté et tout ça, ça venait par exemple de trahison que j'avais vécu quand j'étais plus jeune et qui m'avait vraiment marqué. J'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis victime de trahison, c'est assez puissant et intense. Je n'ai pas été victime de rejet, d'abandon, d'humiliation ou quoi que ce soit et justement, j'avais ce masque d'une personne qui voulait vraiment tout contrôler. Quatrième étape du plan d'action, c'est de comprendre que tu n'as plus besoin de ce masque maintenant. Maintenant que tu as fait le deuil de tout ça, maintenant que justement tu as compris quelle était ta blessure et que tu es en train de la penser, it's good, ok ? Donc tu n'as plus forcément besoin de ce masque en société et tu n'as plus aucune raison de le porter. Donc ce que je me suis noté, comprendre que la vie qui nous attend est pleine d'expériences, je crois que j'ai repris exactement les mêmes propos que l'auteur, pleine de réussites, de futurs échecs, mais qu'importe, tu n'as plus besoin de ce masque en société. Alors maintenant que tu as compris ces cinq différentes blessures, que tu as compris ce plan d'action en quatre étapes, je vais te donner mon avis sur le livre Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre que j'ai honnêtement très apprécié qui m'a permis de faire vraiment un travail de développement personnel sur moi-même assez profond et qui m'a permis aussi de comprendre la personnalité de certaines personnes. Tu vois, quand tu as par exemple quelqu'un qui va s'humilier lui-même en public, s'humilier lui-même en société, ça peut te faire réfléchir sur le fait que peut-être il a vécu de l'humiliation quand il était plus jeune, parce qu'il était maigre, parce qu'il était différent, parce qu'il était petit, parce qu'il était déjà très grand, parce qu'il était gros, parce que ceci, parce que cela. Et justement, aujourd'hui, il a cette tendance à l'auto-sabotage parce qu'il a vécu tout ça quand il était plus jeune. Alors moi, ça m'a permis directement de pouvoir analyser beaucoup plus votre personnalité à vous les amis qui suivaient mes cours en ligne, qui suivaient des coachings avec moi parce que dès que je vois certains comportements, je me dis ok, il y a un travail en profondeur à faire sur ces cinq différentes blessures et il faut que j'arrive à identifier quelles blessures vous avez vécu pour justement vous aider en termes de communication et d'aisance relationnelle. Donc moi, ça m'a servi pour mes coachings, pour mes formations, etc. Mais ça m'a servi aussi dans la vie du quotidien. Si je rencontre une personne qui justement a une tendance très perfectionniste, très contrôlante, très justement masochiste, entre guillemets, qui va s'humilier en société, très dépendante, je peux comprendre d'où vient justement ce masque qu'elle porte en société et de quelles blessures tout ça est tiré. Et ça te permet de comprendre ton interlocuteur et ça te permet de faire preuve de plus d'empathie envers lui et donc d'avoir plus d'intelligence sociale. Tout est lié avec le sujet même de cette chaîne YouTube sur l'intelligence sociale et l'aisance sociale. Donc honnêtement, ce livre, je te le recommande vraiment, à moins que tu n'aies pas forcément envie de faire un travail de développement personnel sur toi-même et que le fait que cette vidéo de résumé était déjà suffisamment aidée. Sinon, si ça t'intéresse, tu retrouveras un lien dans la description de cette vidéo pour commander directement ce livre et le recevoir dans 48 heures chez toi. On se retrouve pour un nouveau résumé de livre ou pour une prochaine vidéo comme à la fin de chacune de mes vidéos. Si tu souhaites devenir un leader brillant en société, je mets à ta disposition juste ici un cours en ligne gratuit de 5 étapes, 5 vidéos, une formation complète tournée vers l'action qui te permettra d'améliorer ta communication, ton éloquence et ton aisance sociale. Si justement tu veux devenir un leader brillant en société et rejoindre les 5000 autres participants de cette formation, tu as juste à cliquer là ou dans la description de cette vidéo sur le lien attitré. Tu rentres ton email et ton nom sur la page de mon site et on se retrouve tout de suite sur ta boîte mail. On se retrouve donc sur la formation ou pour une prochaine vidéo. C'était William. Merci d'avoir suivi celle-ci. Ciao, ciao, futur leader. Sous-titrage ST' 501